En ce long week-end de la fête nationale, les Québécoises et Québécois aux quatre coins de la province s'apprêtent à célébrer. On ira voir avec Isabelle Perron, ce qui attend la population du Grand Montréal au cours des prochains jours. Mais allons d'abord sur les plaines d'Abraham avec vous, Élie Duquet. Élie, l'heure est aux répétitions à Québec. Absolument, ça doit commencer dans les prochaines minutes, les répétitions qui doivent commencer aux alentours de midi pour cette autre édition de la fête nationale ici sur les plaines d'Abraham. Pour nous en parler, on est avec le porte-parole de cette édition. Benoît Mekinis, salut. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. On veut savoir, première fois en tant que porte-parole, cette fête nationale. On sait que c'était un gros spectacle ici à Québec. Là, c'est bientôt, c'est demain. Comment ça? Très fébrile, je suis très nerveux, je suis très excité parce que j'ai hâte. Moi, j'ai eu la chance de sitôt répétition. C'est un beau show. Je suis fier. Je fais aussi le discours patriotique en plein milieu de la soirée. J'ai hâte de le dire. Je me prépare depuis longtemps. J'ai préparé ça quand même d'avant. Je ne voulais pas être dernière minute pour écrire tout ça. Puis aussi me le mettre en bouche et tout. Donc, je me sens très fébrile. J'ai hâte. C'est quand même une fois dans une vie. C'est rare que tu aies porte-parole de la fête nationale trois, quatre fois. Puis de faire un show sur les plaines, c'est un honneur. Moi, je suis venu ici, tu sais, voir des shows. Puis là, je vais être sur scène. Donc, c'est comme particulier. Mais ça me touche beaucoup. Le discours, le fameux discours patriotique. On veut le plus possible que ce soit un discours, en fait, rassembleur. Peu importe d'où on vient. On va être demain ici sur les plaines d'Abraham pour la fête nationale. C'est ça le but? Exactement. De rassembler tout le monde. J'ai envie de passer un message de le 23 et le 24. On oublie tous les conflits. Puis on est ensemble. Puis, tu sais, il y a tellement de monde qui sont regroupés pour venir voir ce show-là que je me dis, bien, profitons de cet événement-là pour saluer les gens à côté de nous qu'on ne connaît pas, fêter notre Québec qu'on aime. Puis c'est vraiment l'acceptation de l'autre aussi. J'ai envie de parler de ça. Puis de vivre notre vie parce que ça passe vite. Puis il y a un peu de ça dans mon discours aussi, teinté, oui. Les gens vont se déplacer, oui, pour le discours, mais aussi un petit peu quand même pour les artistes, pour la musique qu'il va y avoir. Surtout. Une année quand même assez spéciale avec Marie-Annie Clépine qui va être ici dans le monde. Oui, qui est la grande amie de Mara Tremblay. Mara Tremblay, c'est l'hôte de la soirée. C'est elle qui a rassemblé ses amis musiciens, chanteurs. Donc le fait que Marie-Annie Clépine soit là. Un des derniers shows des Cowboys fringants, c'était sur les plaines l'an dernier. Donc c'est très touchant dans les répétitions déjà, tu sais, juste d'entendre les étoiles filantes chantées par Marie-Annie Clépine. C'est en plus le thème de notre année, « Retrouvons-nous à la belle étoile ». Comme tout est dans tout, là, c'est vraiment... Puis la gang que Mara Tremblay a réunie, vous allez voir des affaires vraiment incroyables, genre des duos qu'on ne voit jamais. Les louanges qui chantent avec Mitsu, une chanson québécoise, c'était comme « J'ai jamais entendu ça ». C'est tellement trippant. C'est ça qui est beau à la fête nationale, c'est qu'il y a des jumelages qu'on n'aura jamais vus, tu sais. Oui, l'occasion parfaite justement pour faire ça. Donc demain, on parle de météo un peu, il annonce la pluie, mais quand même un petit message pour les gens qui pourraient hésiter. Ça donne le goût avec tous les artistes, mais qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Bien, en fait, les parapluies sont interdites, mais ils peuvent venir avec leur imperméable, puis habillez-vous en conséquence, puis venez fêter quand même avec nous, puis coûte que coûte, on fait le show, là, ça fait qu'on attend les gens. Excellent, merci beaucoup, M. Mécanis, porte-parole. Alors voilà les répétitions qui débutent dans les prochaines minutes, mais c'est demain ici directement sur les plaines d'Abraham que ce grand spectacle va se dérouler à Québec. Et on espère que les plaines seront toujours aussi remplies malgré la pluie. Merci, Élie. Absolument, pas de quoi.